Bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire dans le cadre de l'atelier de Mimanda qu'on a organisé avec Mérie 2000 et l'AMF. Nos partenaires, ce matin on était avec Bénédicte Baradel sur le bilan Mimanda et donc cet après-midi sur les petits marchés avec notre partenaire commun Lugap que je remercie d'intervenir une nouvelle fois. Ce matin il y avait aussi une matinée avec Lugap où on avait des élus de Rhône qui étaient présents à Marcy l'Étoile. La présentation qui sera diffusée donc vous sera bien sûr envoyée, elle sera envoyée à tous les élus inscrits. Si vous ne la recevez pas d'ici 48 heures vous nous demandez bien de vous la renvoyer puisque le lien de la visio avait été envoyé à tout le monde. Ça sera aussi envoyé à l'ensemble des maires et à l'ensemble administratif dans le point d'information. Et puis si vous avez des questions, comme d'habitude vous intervenez dans le chat, vous pensez bien à couper vos micros et ne pas couper le son. Et à la fin de chaque séquence il peut y avoir aussi un échange en direct hors chat. Voilà, je ne serai pas plus long et je vous retrouve à la fin du webinaire et je vous souhaite à toutes une bonne présentation. Donc dans le temps qui m'est imparti et Nathalie a rappelé que nous avons deux thèmes d'actualité, deux sujets sur lesquels on va échanger. C'est vraiment un échange donc n'hésitez pas à poser des questions. Peut-être je ne verrai pas le fil de discussion et je ne doute pas que Nathalie se fera votre porte-parole si je venais à ne pas avoir des questions qui sont posées. Ou Gabriel, bien sûr. Nous avons un premier sujet sur les marchés sans formalité et à procédure adaptée. Et puis, nous aurons une séquence sur les achats des co-responsables, tout ce qui tourne autour du développement durable. Tout ça se vient d'en parler brièvement. Alors, très, très rapidement. Je vais mettre rapidement. Est-ce que le slide se change là ? J'ai un petit doute. Non, parce qu'il faut se mettre en diaporama. Voilà, là c'est bon. Tu n'es pas en diaporama, donc si tu veux que ça se travaille avec les flèches, il faut te mettre en diaporama. Mais tu ne verras peut-être plus, du coup, les... Et là, on ne t'entend plus. Et là, on ne t'entend plus. C'est pas la fin d'introduction ? Très chaud. Est-ce qu'on m'entend là ? Oui. Très bien. Donc, je disais quelques mots introductifs sur ce qu'est un marché public. Ce n'est pas neutre parce qu'il y a certains montages contractuels qui peuvent être à la frontière du marché public et de conventions, notamment de conventions de subventionnement. Évidemment, il faut être très au clair pour savoir si le montage que l'on a avec un opérateur est bien à un marché public ou s'il est autre chose et notamment un contrat de subventionnement. C'est toujours à l'initiative de l'acheteur. C'est déjà une différence par rapport au contrat de subventionnement. C'est pas sur l'initiative de l'acheteur. En l'occurrence, la partie prenante qui sollicite le subventionnement. Donc, il faut toujours que ce soit l'initiative de l'acheteur pour qu'on puisse parler de marché public. Il faut que ça vienne répondre à un besoin, un besoin en matière de services, de travaux, de fournitures. Un marché public est un contrat à titre onéreux. Je vais préciser ce qu'il faut entendre par contrat à titre onéreux avec un exemple très concret. C'est un contrat qui est à durée limitée. Vous le savez, il y a une obligation de remise en concurrence régulière. Et puis, c'est un contrat qui, aujourd'hui, ne souffre d'aucune difficulté quant à sa qualification. C'est donc un contrat administratif, de sorte que le contentieux relatif à ce contrat est porté devant le tribunal administratif. Arrêtons-nous un instant sur ce que l'on vise par contrat à titre onéreux. Donc là, le marché se traduit par le versement d'un prix. C'est-à-dire, il y a un flux financier entre la collectivité, la collectivité territoriale, l'acheteur et le prestataire. Mais il peut y avoir des opérations contractuelles dans lesquelles il y a bien caractère onéreux sans qu'il y ait bourse déliée, si je puis dire, de l'administration, de la collectivité. Un exemple très concret pour illustrer cette idée. Considérons, par exemple, qu'une collectivité souhaite éditer en début de mandat, ou même en cours de mandat d'ailleurs, un bulletin d'information municipale à destination de ses administrés. Une information municipale qui nécessite donc le recours à un prestataire qui va réaliser, confectionner ce bulletin d'information municipale. Donc, il y a bien un besoin de la collectivité, une prestation de service. Mais on considère que dans ce bulletin d'information municipale, il y a des annonceurs, c'est-à-dire des entreprises du territoire, par exemple, qui vont faire de la publicité, qui vont proposer d'annoncer, d'être présents dans ce bulletin d'information municipale pour être connus des administrés. Bien sûr, cette publicité n'est pas gratuite. Et donc, ces entreprises qui vont faire de la publicité dans ce bulletin d'information municipale vont devoir verser un montant correspondant à cette publicité. À qui ce montant va-t-il être versé ? Eh bien, il sera au cas général versé à l'entreprise prestataire de la conception et de la distribution de ce bulletin d'information municipale. Et cette rémunération liée à la publicité constituera la rémunération du co-contracteur. Dans un montage où il y a bien rémunération du prestataire, conception, d'édition, de distribution du bulletin d'information municipale, prestataire rémunéré non pas par la collectivité, mais par les entreprises qui font des annonceurs dans ce bulletin d'information municipale. Eh bien, dans ce cas de figure, on considère qu'il y a bien un caractère onéreux à l'opération, même s'il n'y a pas de flux financier direct entre la collectivité et le prestataire d'édition de ce bulletin d'information municipale. Nous sommes néanmoins dans le cadre d'un marché public car le prestataire de conception d'édition de ce bulletin d'information municipale tire un avantage économique. Nous sommes là dans le cadre d'un marché public. Ça, c'est un élément qu'il faut avoir en tête sur la qualification. Deuxième observation générale, avant de rentrer dans l'opérationnel, si je puis dire, un rappel de ce que sont les principes fondamentaux de la commande publique. Alors, ce n'est pas simplement théorique ou académique que de le redire ici. C'est nécessaire parce que ces principes, l'acheteur peut les avoir en permanence à l'esprit dans tous les états de la procédure. Car il doit rédiger ses documents de marché, il doit échanger avec les opérateurs économiques, il doit sélectionner les offres en considération de ces grands principes. L'égalité de traitement des candidats, la liberté d'accès à la commande publique, la transparence des procédures. Et puis, un dernier principe qui est le principe d'impartialité, qui a pour objet de veiller à ce que dans le cadre d'une procédure de marché, l'acheteur ne soit pas en situation de conflit d'intérêts. Autrement dit que l'acheteur n'attribue pas un marché à une entreprise avec laquelle il a directement ou indirectement des liens d'intérêts qui peuvent être des liens d'intérêts financiers ou des liens d'intérêts personnels. Ces grands principes, nous allons le voir par des exemples très concrets, ils vont irriguer toute la procédure, tout l'acte à lui-même. Et puis, nous aurons l'occasion d'y revenir dans la séquence sur les achats écoresponsables ou les marchés publics écoresponsables. Il y a un dernier principe qui a été introduit par la loi climat et résilience, qui dit clairement que la commande publique participe à l'atteinte des objectifs de développement durable. Nous relevons d'ailleurs ici une nuance par rapport à l'état du droit antérieur à la loi climat et résilience. Avant la loi climat et résilience, on disait que la commande publique peut prendre en compte les objectifs de développement durable. Là, il ne s'agit plus d'une faculté, il s'agit d'une obligation qui exprime très bien le verbe participe. Participe, ça veut dire qu'il faut être acteur concret de l'atteinte de ces objectifs de développement durable ou nous le reverrons avec la séquence sur les marchés publics écoresponsables. Autre élément important que je rappelle ici, et je dois dire que je les prouve parfois dans ma qualité de médiateur interne, rappeler les règles générales relatives au régime du marché public. Il y a des règles qui protègent l'acheteur public, qui peuvent protéger aussi l'entreprise. Et ces règles, elles sont fixées par le code de la commande publique, ce qui signifie qu'elles n'ont pas nécessairement des règles. Nium, tu as coupé pendant quelques secondes, reprends le début de ta phrase, s'il te plaît. Je ne sais pas si c'est la liaison. Je disais que les règles qui se fixurent à l'article 6 du code de la commande publique, elles sont présentes et elles s'appliquent quand bien même le contrat les passerait sous silence. C'est important de le rappeler parce qu'on pourrait avoir une entreprise qui invoque la lettre du contrat pour dire, mais ce que vous me demandez, ce n'est pas prévu. Et donc, comme ce n'est pas prévu, je considère que je ne suis pas tenu par ce que vous me demandez. Le premier principe, la première règle qui s'applique, même si le contrat ne dit rien, c'est la possibilité pour l'acheteur d'exercer un contrôle sur son contrat. Donc, il peut demander des comptes sur les conditions d'exécution du contrat quand bien même il n'y aurait pas dans le contrat lui-même une clause sur ce contrôle de l'exécution. Il y a un certain nombre de principes et de règles qui s'appliquent lorsque nous sommes en présence d'un contrat qui a pour objet le service public. Et là encore, le co-contractant doit assurer la continuité du service public. C'est l'article 6 du Code de la commande publique qui le rappelle, quand bien même le contrat serait parfaitement silencieux. Co-contractant prévu par la loi. Donc, si le contrat ne dit rien, le co-contractant pourra se prévaloir d'une indemnisation dans l'hypothèse où l'acheteur public demande à son prestataire de poursuivre l'exécution du contrat en présence de circonstances qui sont imprévisibles, qui n'étaient pas prévues au moment de la conclusion. Alors, ça c'est un principe qui est fixé par l'article L6 du Code de la commande publique et donc qui s'applique quand bien même le contrat serait silencieux et quand bien même le contrat dirait l'inverse. On ne peut pas déroger par contrat à des clauses d'une telle force contrainte. Deux points importants aussi à rappeler, parce que c'est contre-intuitif, la possibilité pour l'acheteur public de modifier unilatéralement son contrat, le marché. C'est contre-intuitif parce que pour un parti, pour des opérateurs ou des entreprises privées, toute modification du contrat suppose la formalisation d'un avenant avec l'accord des co-contractants pour modifier. En marché public, et c'est là un privilège évident de la puissance publique, de l'acheteur public, on reconnaît, c'est la loi, une fois le Code de la commande publique, reconnaît la possibilité de modifier unilatéralement le contrat et lorsque cette modification intervient, le co-contractant a droit à une indemnisation, bien sûr. Mais l'acheteur public peut aussi fermer la voie à cette indemnisation, mais dans ce cas, il faut qu'il l'ait prévu. C'est ce que j'exprime ici lorsque je dis sous réserve des stipulations du contrat. Si vous ne prévoyez rien, si le contrat ne prévoit rien, vous avez, en tant qu'acheteur public, la possibilité de modifier unilatéralement le contrat. Si vous n'en dites pas plus, bien, votre co-contractant dira très bien, vous pouvez modifier unilatéralement le contrat, mais j'ai droit à une indemnisation. Alors, je prends mon exemple de tout à l'heure sur le bulletin d'information municipale. En début de mandat, l'exécutif local dit, pour communiquer auprès des administrés, on va éditer un bulletin d'information municipale. Donc, on passe un marché, par exemple, pour 4 ans. Et puis, le besoin tel qu'il s'exprimait initialement est un besoin d'information municipale trimestrielle. Mais en cours de mandat, l'exécutif local dit qu'il faudrait communiquer davantage, ou en tout cas plus fréquemment, et change un peu son besoin en disant, nous n'allons pas procéder à une information municipale trimestrielle, mais nous souhaitons procéder à une information mensuelle. Donc, je modifie. Bien sûr, là, ce n'est pas tout à fait la même économie. Quand vous passez d'un bulletin d'information municipale trimestrielle à un bulletin d'information municipale mensuelle, l'équilibre du contrat s'en trouve modifié. C'est quand votre co-contractant est fondé à vous demander une indemnité. Et encore faut-il que le contrat ne l'exclue pas. Autre prérogative importante de l'acheteur public, c'est la possibilité de mettre un terme au contrat, c'est-à-dire de le résilier unilatéralement. Ce que j'évoque ici, c'est la résiliation sans faute. Lorsqu'il y a une résiliation pour faute, le co-contractant ne peut prétendre à aucune indemnisation. Mais si le besoin de la collectivité change, je reste sur mon exemple. bulletin d'information municipale sur support papier, marché public de 4 ans, du bulletin d'information municipale trimestrielle. Donc, les entreprises ont fait une offre en considération de ce besoin. « Je fais une offre, je sais que j'ai comme prestation l'édition d'un bulletin d'information municipale trimestrielle pendant 4 ans. Je fais mon prix en considération de cet élément de prévisibilité. » Et en cours de mandat, l'exécutif dit, on va arrêter le bulletin d'information papier, pour des raisons par exemple de sobriété, pour des raisons d'économie, pour des raisons de politique publique liée à l'empreinte écologique de ce bulletin d'information municipale. Papier dit, désormais nous allons communiquer sous forme de newsletter dématérialisé. Ce sont des cas d'économie, c'est vertueux pour l'environnement, mais ça change le besoin. Et ça change surtout la nature du contrat qui a été passé avec l'entreprise au moment du début du mandat. Nous avions une communication papier, nous passons à une communication dématérialisée. Et donc, en tant qu'exécutif, en tant que collectivité, je résilie le marché. Je résilie le marché pour motif d'intérêt général, puisqu'on a besoin à changer. Dans ce cas, le co-contractant est fondé, a demandé une indemnisation. Vous lui aviez promis un marché de bulletin d'information municipale papier pour une durée de 4 ans, avec une périodicité trimestrielle, et en cours de mandat, vous passez sur un support dématérialisé, concrètement avec une newsletter. Le besoin a changé, résiliation pour motif d'intérêt général, le co-contractant a droit à une indemnisation. Il a le droit à une indemnisation, sauf si vous avez dans le contrat lui-même prévu qu'il n'y aurait pas d'indemnisation. Mais il faut le dire, il faut expressément l'exclure. Nous retrouvons ici l'exigence de transparence que j'évoquais en début d'entretien. Alors, lorsqu'il y a indemnisation, dès qu'elle n'ait pas été exclue, à quoi peut prétendre le co-contractant ? Dans mon exemple, considérons que le co-contractant voit son marché résilier au terme d'une année d'exécution. Il lui reste alors deux années du briquement. Est-ce qu'il a le droit à une indemnisation à hauteur du droit d'affaires non réalisé sur les deux années restantes ? La réponse est non. Il ne peut prétendre à une indemnisation qu'à hauteur de la marge nette non réalisée sur les deux années restantes. Puisqu'il n'a pas exposé de frais par construction, il ne peut prétendre à la marge nette qu'il ne réalise pas sur les deux années d'exécution. Donc ça, c'est un élément aussi important qu'on peut résilier, peut mettre un terme. On doit indemniser, mais on peut aussi fermer la voie à l'indemnisation à condition de l'avoir clairement indiqué dans son contrat. Alors, avant de rentrer aussi l'opération, je crois qu'il faut aussi se poser la question en tant que gestionnaire public de la pertinence de lancer sa propre consultation. Car il y a dans le code de la commande publique un certain nombre d'outils, d'instruments qui doivent entrer dans la palette de l'ingénierie ou de l'action des gestionnaires publics. Est-il pertinent d'acheter tout seul ? N'ai-je pas davantage intérêt en termes d'efficacité d'achat, en termes de performance achat, en termes d'objectifs de politique publique, en termes d'opérationnalité même ? N'ai-je pas intérêt à acheter avec d'autres ou n'ai-je pas intérêt à externaliser mon acte d'achat ? Le code de la commande publique offre toute une série d'outils et il est opportun de s'interroger avant de lancer sa propre procès. Le premier outil qui est à disposition, c'est la centrale d'achat. Une centrale d'achat est un opérateur d'achat qui va réaliser une activité d'achat pour la collectivité. Un achat public donc externalisé. Alors, ces centrales d'achat, elles peuvent être de différents statuts, de différents formats. Elles peuvent avoir comme statut la statut associatif. Elles peuvent avoir comme statut le statut de groupement d'intérêt public. Elles peuvent aussi avoir le statut d'établissement public, comme c'est le cas de l'UGAP. Et puis, ces centrales d'achat, elles peuvent intervenir sous différentes formes juridiques, soit en qualité de grossiste, c'est-à-dire qu'elles ont une activité d'achat pour revendre, c'est l'essentiel de ce que fait l'UGAP, mais elles peuvent aussi apporter des intérêts. Alors, il est important aussi, lorsqu'on s'adresse à une centrale d'achat, de bien être au clair sur la sécurité de l'achat, puisqu'on externalise. On externalise une compétence. Donc, il est souhaitable externaliser sa compétence entre les mains d'un acteur qui présente toutes les garanties en termes de conformité de l'acte d'achat, mais aussi en termes de conformité de l'exécution des relations fournisseurs. De ce point de vue, il me semble que le modèle de l'achat pour revente présente des garanties que peut-être n'assure pas de la même manière ou avait même niveau d'exigence un modèle d'intermédiaire. Je prendrai un exemple très concret. Lorsque l'on achète à une centrale d'achat qui est une centrale d'achat d'achat pour revente, c'est-à-dire de grossisme, la centrale d'achat va réaliser l'acte d'achat et donc elle va déjà exercer un contrôle rigoureux sur l'acte d'achat lui-même, la procédure d'achat. Et puis, puisque cette centrale d'achat est une centrale d'achat grossiste, une centrale d'achat de revente, elle va aussi exercer un contrôle de régularité, de conformité de la vente elle-même. Et lorsqu'elle réalise un contrôle de conformité de la vente elle-même, elle vient donner à l'acheteur public bénéficiaire de l'acte d'achat dégage de ce que l'entreprise qui va réaliser la prestation, de ce que l'opérateur économique qui va exécuter la prestation, va se conformer aux engagements qu'elle aura pris au moment de la vente. Et donc, il me semble qu'il y a une double vigilance qui est assurée ici par la centrale d'achat pour revente, la centrale d'achat intermédiaire ne réalise pas totalement. Autre possibilité, autre outil que propose le Code de la commande publique, et qui est une alternative au lancement de sa propre procédure, c'est le groupement de commandes. Le groupement de commandes, c'est un contrat par lequel une, plusieurs collectivités, ça peut être un département et des communes, ça peut être plusieurs communes entre elles, ça peut être des communes et un syndicat intercommunal, elles signent, ces collectivités signent un contrat par lequel elles décident d'acheter une structure lourde. Elles se bornent à signer une convention, une convention portant la constitution d'un groupe de commandes, et par lesquelles elles disent, pour acheter tel besoin, pour satisfaire tel besoin, pour acheter telle prestation, pour bénéficier de tel service, d'un prestataire, nous allons acheter ensemble. C'est un dispositif qui n'est pas très lourd. Dans ce contrat, les collectivités concernées, imaginons trois communes, vont désigner l'une d'elles comme étant le responsable de l'opération d'achat, au sens où c'est l'une des collectivités qui va réaliser la rédaction des documents de la consultation, qui va lancer la consultation, qui va procéder à l'analyse des offres, qui va notifier le marché. Au cas général, dans le cadre d'un groupement de commandes, ce sera la collectivité qui dispose du service achat, ou à minima d'une expertise achat la plus avisée. On achète ensemble. On fait, évidemment, des gains de procédure. Si chacun sa procédure de son côté, on lance une seule procédure pour les collectivités. Une fois que le prestataire est sélectionné, chaque collectivité retrouve sa totale liberté d'administration. On peut dire par là, chaque collectivité en phase exécution va retrouver une totale liberté de relation d'affaires avec le prestataire. Le prestataire, il va être choisi par la collectivité mandatée pour ce faire, dans le cadre du groupement de commandes. Le marché est notifié, mais en phase exécution, c'est chacune des collectivités membres du groupement de commandes qui retrouve sa parfaite liberté. Donc, il y a là des économies évidentes, il y a là une efficacité de l'achat évident, il y a là la possibilité de faire réaliser les documents de la consultation par le service expert en matière d'achat public de la collectivité référente. Et c'est un outil qu'il faut aussi intégrer à sa réflexion. Une centrale d'achat avec les avantages que j'évoquais, le groupement de commandes avec l'efficacité opérationnelle que je mentionnais, mais il peut aussi être fait le choix de lancer sa propre procédure. Lorsqu'on lance sa propre procédure, il faut être au clair sur son besoin et pour ce faire, il faut aller à la rencontre des entreprises. Il faut aller à la rencontre des opérateurs économiques susceptibles de satisfaire son besoin. Et en la matière, il y a ce que l'on appelle l'opération de sourcing. Alors, l'opération de sourcing, il ne faut pas la redouter. Souvent, certains gestionnaires locaux ont pu avoir quelques craintes dans l'idée d'aller à la rencontre des fondateurs en disant « mais est-ce que tout ça est bien régulier ? Est-ce que j'ai le droit d'approcher les entreprises ? Est-ce que j'ai le droit d'échanger en amont d'une consultation formelle avec les entreprises ? » Ne peut-on pas me reprocher une forme de délit d'octroi davantage injustifié ? C'est non. Il est même souhaitable qu'un gestionnaire d'achat, qu'un acheteur public aille à la rencontre des entreprises de son territoire, mais pas que, pour voir quelles sont les propositions, quelles sont les solutions, quels sont les équipements qu'elle peut mettre à ma disposition, ou en tout cas, auxquels je puisse me récupérer mon marché. Mais néanmoins, il faut l'encadrer. Il faut l'encadrer de sorte à ce que ce travail de rencontre avec les entreprises du territoire, par exemple, ne donne pas l'impression que l'on crée une forme de rupture de concurrence. Je veux dire par là qu'il ne faut pas à symétrie d'informations. Lorsque vous rencontrez, par exemple, cinq entreprises en phase de sourcing, il faut que les informations que l'acheteur donne à ces cinq entreprises soient les mêmes pour toutes les entreprises. pour un exemple. Vous avez sur votre territoire une salle polyvalente. Une salle polyvalente organisée des événements festifs de la collectivité, repas, par exemple, de l'association des anciens, le moto au moment du 14 juillet, par exemple, tout événement de convivialité pour la collectivité. Puis, cette salle polyvalente, vous souhaitez la réhabiliter. Elle n'est plus aux normes, il faut la réhabiliter. Pour la réalisation, la construction de cette salle polyvalente, il y a un prestataire, une entreprise, des travaux, une entreprise tout corps d'État qui a pu réaliser il y a quelques années cette salle polyvalente. Il y a donc une connaissance intime du site. Lorsque vous allez approcher les entreprises de bâtiments, de travaux pour réhabiliter l'économie, il faut que vous donniez à tous les mêmes informations. Les mêmes informations, c'est-à-dire le plan actuel de la salle polyvalente, les taux d'occupation observés sur les différents événements organisés dans la salle polyvalente, les voies de circulation, l'environnement proche de la salle polyvalente, de manière à ce que tout le monde puisse avoir la même information. Celui qui a réalisé la salle polyvalente il y a une dizaine d'années, ne peut pas être privilégié du fait de sa connaissance initiale du site. Donc c'est ça, le garde-fou qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on peut rencontrer différentes entreprises, mais lorsqu'on échange sur son besoin, on doit donner les mêmes informations à tous, faute de quoi on s'expose à ce que votre procédure soit invalidée pour méconnaissance, notamment du principe d'égalité de traitement. Pour ce qui est des collectivités territoriales, et à propos, cet après-midi mettra l'accent sur les petits marchés, c'est-à-dire les marchés adaptés pour l'essentiel, ils sont déterminés par des seuils. Tous les deux ans, la Commission européenne publie, fin novembre, début décembre, pour un règlement qui fixe les seuils des procédures formalisées. Ces seuils ne sont pas les mêmes selon qu'ils s'appliquent aux collectivités territoriales ou aux organismes étatiques ou opérateurs de l'État. S'agissant des collectivités territoriales, vous voyez ici mentionnés les seuils, procédures formalisées pour la période 2024-2025. En matière de fournitures et services, nous sommes en procédure formalisée lorsque le besoin, c'est bien le besoin, ce n'est pas le contrat, est supérieur à 221 000 euros de taxes, en matière de marché de travaux, lorsque le besoin à satisfaire est supérieur à 5 538 000 euros hors taxes. En deçà de ces seuils, nous sommes en procédure adaptée. Et puis, il y a encore un plus petit seuil, qui est le seuil des marchés dits sans publicité ni mise en concurrence préalable. C'est un seuil dont le montant a évolué il y a quelques années, il était à 5 000, c'est à 10, à 25. Il est désormais, et depuis plusieurs années d'ailleurs, stabilisé à 40 000 euros hors taxes. Il s'agit bien du seuil afférent aux besoins insatisfaits. Ce n'est pas le montant du marché qui est retenu ici, bien le seuil du besoin à satisfaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un acheteur public ne pourrait pas, pour un même besoin, passer plusieurs marchés d'un montant inférieur à 40 000 euros, par exemple, à 39 999 euros. Car là, le juge, le juge administratif, dans le meilleur des cas, le juge pénal, dans le cas le moins favorable, viendrait dire à la collectivité, et nous savons que la responsabilité du gestionnaire public, notamment de l'ordonnateur, a été renforcée, viendrait dire au gestionnaire public qu'il a artificiellement fractionné le marché pour un besoin qui, en réalité, est le même. Et donc, il y aurait une requalification du contrat et observation de ce que les règles de publicité et de mise en concurrence n'ont pas été satisfaites. Le seuil s'apprécie en considération du besoin, c'est une première observation. Deuxième observation, quand bien même on serait dans ce cas de figure, un besoin à satisfaire inférieur à 40 000 euros hors taxes. L'habilité de ne pas faire une procédure d'appel d'offres et de lancer une consultation sous forme allégée, il faut se garder de contracter systématiquement avec le même opérateur économique. car les opérateurs économiques qui ne seraient jamais sollicités auraient vite fait de vous mettre en difficulté en disant « je ne comprends pas, la collectivité lance régulièrement une consultation même inférieure à 40 000 euros et je ne suis jamais sollicité pour formuler une quelconque proposition ». Donc, il est souhaitable de solliciter des entreprises susceptibles de répondre à la formalisation d'un devis. et surtout de tracer, très important de tracer, ces échanges, en tout cas de les documenter, de manière à ce que, si on vous faisait difficulté, vous puissiez prouver que une consultation minimale a été réalisée. Ce n'est pas une hypothèse d'école. Il y a jurisprudence des tribunaux correctionnels ou de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, fourmille d'exemples où l'élu a été condamné, alors même que le montant du marché était très faible, c'est-à-dire inférieur à 40 000 euros, parce que c'était tout le temps le même, la même entreprise qui était retenue. Il y a notamment toute une série d'exemples sur des marchés de prestations de communication pour l'élu, mais c'est un exemple en réalité, c'est le principe qu'on vient de rappeler. Donc, même pour des petits marchés, il est souhaitable, il est même recommandé, ce n'est pas souhaitable, mais recommandé d'organiser une mise en concurrence sommaire à travers la sollicitation de devis et surtout en prenant garde de bien passer, documenter ces échanges. Le marché à procédure adapté, c'est cette zone intermédiaire entre les marchés à 40 000 euros et les marchés d'appels d'offres. C'est ça le marché à procédure. C'est tout ce qui se situe entre 40 000 euros et les seuils des appels d'offres. Dans la matière, comme son nom l'indique, la procédure va être adaptée. Elle va être adaptée en considération de plusieurs éléments. La nature de l'achat, les circonstances de l'achat, le nombre et la localisation des entreprises susceptibles de répondre à un besoin. Et alors là, je voudrais illustrer ce que signifie concrètement le marché à procédure adaptée en prenant un exemple très connu par les praticiens de l'achat public, qui est le marché qui avait été lancé il y a quelques années à propos du projet d'installation d'une antenne du Musée du Louvre à Lens. Projet donc, vergure, lancé à l'époque par le Conseil Régional du Nord, enfin des Hauts-de-France, anciennement, aujourd'hui les Hauts-de-France, donc un marché de conception, de réalisation auprès de cabinets d'architectes. La collectivité acheteuse, à l'époque, région Nord-Pas-de-Calais, avait lancé une consultation pour sélectionner un cabinet d'architectes chargé de réfléchir à la conception de cette antenne du Musée du Louvre à Lens. Et au moment de cette consultation, en 2005, avait considéré qu'il supposait sur le site du Conseil Régional, dans les journaux presse locale, en Lens-Sud-Rens, la Voix du Nord. Et voilà, j'ai fait de la publicité, le marché était inférieur au seuil. Le marché était inférieur au seuil des procédures formalisées. Et voilà, je fais une publicité pour ce marché de prestations intellectuelles, le cabinet d'architectes chargé de réfléchir à ce projet d'installation de l'antenne du Musée du Louvre à Lens. Et donc, je publie sur le site du Conseil Régional, je publie dans la Voix du Nord. Qu'a dit le juge ? Le juge a dit que cette procédure, elle était certes adaptée, mais au vu du montage, au vu du projet Antenne du Musée du Louvre à Lens, c'est donc un projet à rayonnement international, si bien qu'une publicité sur le seul site du Conseil Régional ou dans le seul média à la Voix du Nord était insuffisante, parce que des cabinets d'architectes, qui ne sont pas des cabinets d'architectes de la région, mais qui peuvent être des cabinets d'architectes d'autres régions de France, mais peut-être surtout des cabinets à renommée internationale, à rayonnement international, auraient pu être intéressés, et il n'est pas certain que ces cabinets d'architectes soient des électeurs assidus de la Voix du Nord, pas des électeurs fréquents du site internet du Conseil Régional. Et donc, ce sont les circonstances faites de l'achat. Ce qui a conduit à ce que le Conseil d'État, dans ses paraits Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais, région Nord-Pas-de-Calais, dise que la publicité était insuffisante. Donc, même en procédure adaptée, le choix de la publicité est déterminé par les circonstances de l'achat, à qui je m'adresse, quelles sont les entreprises qui sont susceptibles de… En marcher, un procédure adaptée… Tu as coupé pendant un instant, Guillaume. Coupé, alors… Peut-être en changeant de slide… Non, c'est juste ton son qui a coupé. Peut-être rapproche-toi un peu de l'ordinateur, si le son marche mieux comme ça. Et puis, reprends au début de la phrase, s'il te plaît. Peut-être volontiers. Donc, même en marcher à procédure adaptée, il faut être… Je disais, je terminais mon propos pour dire qu'être en procédure adaptée, ça n'autorise pas à faire n'importe quoi. Ça n'autorise pas à ne pas respecter précisément le principe de transparence, les principes d'égalité de traitement, les principes de liberté d'accès, les principes d'impartiel. Et cela, on l'observe aussi dans l'opération d'achat, processus achat, au moment du choix de l'offre. En la matière, les exigences ne sont pas aussi contraignantes, aussi lourdes que dans une procédure formalisée. Et notamment, la question de l'information que l'on donne aux entreprises relativement au choix de l'offre. En marcher à procédure adaptée, nous n'avons pas d'obligation aussi contraignante. Et en particulier, l'obligation n'est pas celle de pondérer. En marcher à procédure adaptée, vous avez la possibilité simplement de hiérarchiser les critères de choix de l'offre. Alors qu'en marcher à procédure formalisée, il faut dire quel est le poids respectif de ces critères. Prenons un exemple d'une procédure où l'acheteur public fixe deux critères. La situation la plus simple, deux critères. Le critère du prix, c'est évidemment incontournable, modulo ce que je disais. Le critère du prix peut être un prix satisfait par un paiement réalisé par un tiers. Il faut un prix, il faut qu'il y ait des éléments de coût. Critères du prix et critères de la qualité. En procédure formalisée, il faut indiquer quel est le poids respectif de ces deux critères. En disant, le critère du prix, c'est X%, le critère de la qualité de service, c'est X%. Rien de telle part d'obligation dans un marché à procédure adaptée. Vous pouvez simplement dire, il y a deux critères. Le critère du prix sera le critère prépondérant. Le critère de la qualité de service sera le critère secondaire. Alors, vous êtes parfaitement régulier en disant ça. Mais est-ce que c'est la garantie, est-ce que c'est créer les conditions d'un achat efficace et d'un achat efficient d'un point de vue performance achat ? Très certainement, non. Car les entreprises ne sont pas vraiment informées. Vous vous bornez à dire, j'ai deux critères. Le critère du prix est prioritaire, le critère de la qualité de service est secondaire. Ce n'est pas vraiment comment se positionner, quel type d'offre faire. Est-ce que c'est une offre plutôt low cost ou est-ce que c'est une offre plutôt qualitative ? Voilà, une forme de flou qui n'est pas de nature à créer les conditions d'un achat efficace. C'est dire que même en procédure adaptée, de procéder à la pondération. Même en procédure adaptée, vous indiquerez aux entreprises quel est le poids respectif des critères. Dans mon exemple, les deux critères. On dirait par exemple, le prix représente 60% de la pondération et la qualité de service 40%. Et en disant ça, vous mettez les entreprises, vous placez les opérateurs économiques en situation de faire une offre qui est vraiment pertinente. Lorsque vous dites 60% ou 70% du critère P, vous donnez l'information aux entreprises que vous ne recherchez pas une qualité absolument parfaite, mais vous souhaitez d'abord un achat qui soit non pas low cost, mais qui soit plutôt au standard du marché. Donc, ce n'est pas une obligation, mais c'est une recommandation de sorte à avoir un achat qui soit performant, ou en tout cas, qui soit efficient d'un point de vue économique. considération sur le critère. Je disais, avec mon exemple, mon exemple du conseil régional Nord-Pas-de-Calais, sur cette antenne du Musée du Louvre, qu'une publicité limitée au territoire du lieu d'implantation de cette antenne du Musée du Louvre n'était pas pertinent. Une sorte de préférence territoriale à travers cette publicité n'avait pas été reçue favorablement par le Conseil d'État. Il en est de même. La publicité ne peut pas être limitée au territoire si le marché présente un rayonnement qui dépasse le cadre du territoire et les critères de choix ne peuvent être en aucune manière limités au cadre territorial. Vous ne pouvez pas faire de l'implantation locale, géographique, d'un opérateur économique un critère de choix de l'offre que vous allez retenir. Mais en revanche, vous pouvez agir sur d'autres leviers qui auront pour conséquence nécessaire que seules des crises implantées localement pourront répondre parce que une implantation à proximité du lieu d'exécution. je prends un exemple très simple. Lorsque vous sur le territoire par exemple une école un bâtiment scolaire bon ce bâtiment scolaire il faut en assurer la maintenance. Il peut y avoir dans ce bâtiment scolaire des non-charges pour la cantine il peut y avoir des ascenseurs possiblement pour non pas les élèves parce qu'il est souhaitable qu'ils prennent les ascenseurs mais le personnel ou les personnes à mobilité aussi. Eh bien, pour ce marché du bâtiment bâtiment communal l'école vous pouvez fixer dans le contrat un délai d'intervention qui soit encadré qui soit bref par exemple le prestataire de maintenance du bâtiment des bâtiments communaux ou de l'école devront intervenir pour des raisons évidentes dans un délai maximal de 30 minutes. Là, nous sommes bien dans une condition du marché qui est liée à son objet effectivement cette condition étant liée à son objet cette condition prévoyant une intervention dans un délai maximal de 30 minutes nous comprenons bien du lieu d'exécution du marché pourront être. Donc, c'est à travers la fixation des conditions d'exécution du marché que l'on peut introduire une intervention qui aura pour conséquence que seuls des entreprises implantées localement pourront intervenir. Mais ça ne peut pas être un critère abstrait lié à seules les entreprises du département en consultation. C'est absolument absolument facile. Je prends par exemple… Guillaume, est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends, oui. On a un vrai souci, pardon, je prends le relais de Gabriel, mais de temps en temps, je suis désolée pour tout le monde, je pense que ça vous fait le même effet si vous voulez confirmer ou pas. Je pense qu'on… je ne sais pas ce qui se passe, mais de temps en temps, tu as une partie des phrases qui ne passent pas. Alors, ce n'est pas souvent… J'essaie de voir… Est-ce que tu as un micro casque par hasard ? Un casque avec micro ? Non, je n'ai pas… Non, bon, on va continuer comme ça. Est-ce que le son est lointain ou c'est la liaison ? Non, non, non. Il y a juste une absence de certains bouts de phrases. Certaines, ça va, mais pour d'autres, ça ampute la phrase et ça peut gêner à la compréhension de la phrase. Je comprends, je comprends. Et est-ce que c'est un sujet de son ou est-ce que c'est juste… Est-ce qu'on n'entend pas ou est-ce que c'est juste… Oui, oui, oui. Mais je pense que ça vient de la connexion. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez le même souci ? Peut-être que je suis la seule, je ne sais pas. Oui, il y a le même souci. Ce qu'il faudrait peut-être, c'est la bande passante, je pense, qui est un peu basse. À ce moment-là, déconnecter votre… La caméra. Ça va peut-être améliorer les choses. Moi, c'est ce que j'ai fait, justement, parce que j'avais ce problème-là. Donc, j'ai enlevé ma caméra en disant ça vient peut-être de chez moi. Alors, peut-être si tu coupes ta caméra, Guillaume… Là, tu vois, par exemple, on ne t'entend pas. Là, je crois qu'il y a les coupes et les sens. Est-ce qu'on m'entend ? Alors, on t'entend. Allez, on tente comme ça. Allez, go. Pardon, hein. Non, mais tu fais bien. Il faut quand même que ce soit confortable. Donc, il n'y a plus la caméra, mais ça, ce n'est pas nécessaire. Est-ce que l'on m'entend ? C'est le plus important. Oui, on t'entend, Guillaume. Oui, on t'entend. Merci beaucoup. C'est parfait. Voilà. Donc, je disais… Merci, Nathalie, d'avoir attiré mon attention. Je disais que le critère de la préférence locale ne peut être en aucune manière retenu. Ça, c'est tout à fait impossible. Je passe à un autre élément qui est un élément important du marché à procédure adaptée et qui, d'ailleurs, le différencie du marché formalisé, qui est la négociation. En marché à procédure adaptée, il est tout à fait possible de négocier. C'est même une caractéristique du marché à procédure adaptée. Alors, c'est une faculté, mais ce n'est en rien une obligation. L'acheteur peut ne pas négocier. Néanmoins, il doit être très précis dans… Il va informer les entreprises sur le recours à la négociation. Pendant très… Au début de l'introduction de la négociation dans le code de la commande publique, pour les marchés à procédure adaptée, il y avait des formulations qui étaient imprécises, qui étaient vagues. Et notamment, cette formulation que l'on trouvait dans nombre de cahiers des charges, qui était la formule suivante. L'acheteur se réserve la possibilité de négocier. Donc, ce type de formulation est absolument à proscrire, car il n'est absolument pas clair. Cette formulation n'est absolument pas claire sur les intentions de l'acheteur. Je me réserve la possibilité de négocier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que possiblement, je pourrais négocier, mais je peux aussi refuser toute négociation et ne pas le faire ? Et donc là, les entreprises sont dans une forme d'incertitude, d'indétermination. Et c'est-à-dire, cette indétermination n'est pas la condition d'un achat efficace, d'un achat performant. Et donc, la bonne formulation est d'inverser la perspective et de dire que l'acheteur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sans négociation. Alors, ça paraît une nuance sémantique, mais en réalité, c'est beaucoup plus précis. Il est beaucoup plus précis de dire à une entreprise « je me réserve la possibilité d'attribuer le marché sans négociation » que de lui dire « je me réserve la possibilité de négocier ». Pourquoi ? Parce que lorsque l'on dit à une entreprise ou à plusieurs entreprises « je me réserve la possibilité d'attribuer le marché sans négociation », ça envoie l'information aux entreprises qu'elles ont tout intérêt à faire leur meilleure offre dès l'offre initiale. Elles ont tout intérêt parce que sinon, elles peuvent être hors jeu si l'acheteur considère qu'il ne négociera pas. Donc, l'intérêt, intérêt en termes de transparence, mais intérêt aussi en termes d'efficacité de l'achat public. Pourquoi ? Parce que lorsque toutes les entreprises, dès l'offre initiale, proposent la meilleure offre, ça veut dire que l'acheteur public se place sur cette situation de négocier sur une base qui est déjà très intéressante pour la collectivité. Les entreprises ont répondu en faisant leur meilleure offre parce qu'elles ont été avisées de ce que le marché pouvait être attribué sans négociation. C'est-à-dire sur la base des offres initiales, je suis acheteur public et j'ai donc déjà des offres tout à fait intéressantes. Et donc, le point de départ de la négociation va être déjà très favorable à la collectivité. Et donc, la recommandation que je ferai en termes rédactionnels, c'est de ne pas écrire « je me réserve la possibilité de négocier » parce que ça, ça vous expose à une censure certaine du juge administratif, du tribunal administratif, je recommanderais d'écrire « le pouvoir adjudicateur ou l'acheteur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sans négociation » ou une variante « l'acheteur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation ». Lorsqu'on négocie, que négocie-t-on et avec qui négocie-t-on ? Alors, avec qui négocie-t-on ? Eh bien, on négocie, là encore, au nom de l'exigence de transparence, avec des entreprises qui auront été identifiées. Ça ne peut pas être une forme de négociation tout azimut avec toutes les entreprises. L'efficacité, d'ailleurs, de la négociation commande de limiter les entreprises qui seront clés à négocier. C'est la technique de la shortlist bien connue, mais encore faut-il fixer la règle d'établissement de cette shortlist. Là encore, règle de bonne pratique indiquée dans les documents de la consultation. L'acheteur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sans négociation. L'acheteur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales. Point. En cas de négociation, l'acheteur ouvrira la négociation avec les trois premières entreprises classées sur la base des offres initiales. Donc là, on est très clair sur la règle. On est d'abord clair en disant, il peut ne pas y avoir de négociation parce que je peux attribuer le marché sur la base des offres initiales. C'est la première phrase que je rappelais à l'instant. Autre élément de clarté, je dis, en cas de négociation, l'acheteur engagera les discussions sur la négociation avec les trois entreprises classées en trois premières places sur la base des offres initiales. Quel est l'objet de la négociation ? La négociation, ce n'est pas revoir les conditions de la consultation. Je veux dire par là qu'à la faveur de la négociation, il ne s'agit pas de revoir les critères de choix des hommes. Ça, c'est tout à fait irrégulier. L'association, elle porte sur les réponses qui ont été faites par les entreprises. Alors, ça peut être le prix, bien sûr, et ce sera le cas général, mais ça peut être aussi des éléments liés aux conditions d'exécution. Les délais, par exemple, les équipes qui seront mises à disposition pour réaliser un projet. En aucune manière, vous ne pouvez, à la faveur de la négociation, revoir les critères de choix en disant, finalement, en négociation, je neutralise un critère. Imaginons qu'au début de la consultation, vous ayez une consultation avec trois critères. Le critère du prix, le critère de la qualité, le critère de la performance environnementale. Vous avez les offres initiales qui vous sont remises. Et sur la base de ces offres initiales, vous dites, finalement, le critère de la performance environnementale, ça n'apparaît pas comme étant très important pour les entreprises qui ont répondu. En revanche, il y a des entreprises qui ont répondu avec des prix très agressifs, qui sont de nature à répondre à la préoccupation de bon emploi des deniers publics. Et donc, je négocie en neutralisant le critère de la performance environnementale, en considérant que le critère du prix est plus important. Ça, c'est tout à fait irrégulier. On ne pouvait pas, à la faveur de la négociation, changer les critères de choix. Dernière considération, puisque je vois que le temps avance. Dans un marché à procédure adaptée, il y a un élément important à sécuriser. C'est la fin de la procédure. Comment vais-je m'assurer que mon marché, en procédure adaptée, il n'est pas fragile juridiquement et qu'il n'est pas exposé à des contentions ? Un certain nombre d'étapes clés doivent être sécurisées. D'abord, informer l'entreprise qui n'aura pas été retenue. C'est l'information des candidats évincés. Signer le marché dans un délai qui soit un délai raisonnable et qui permette de sécuriser le montage. Et puis, ensuite, la publicité. L'information, d'abord, des candidats évincés. L'acheteur doit notifier à chaque candidat ou à chaque soumissionnaire. Un soumissionnaire est une entreprise qui a déposé une offre, doit informer sans délai aux opérateurs économiques sa décision de rejet de la candidature ou de rejet de l'offre. Sans délai. Mais il y a une différence quant au contenu de l'information. Nous sommes en procédure adaptée. Donc, c'est une procédure un peu plus allégée en termes d'exigence formelle. En marché à procédure adaptée, l'acheteur n'est pas dans l'obligation d'informer de manière spontanée, c'est-à-dire dans sa lettre, les motifs du rejet. Il doit simplement dire à l'entreprise, voilà, madame le dirigeant, monsieur le dirigeant, « j'ai le regret de vous informer que votre offre a été rejetée ». Il peut se borner à cette information très élémentaire, très laconnée. Alors qu'en procédure formalisée, l'acheteur doit entrer dans le détail, doit dire les raisons pour lesquelles l'offre a été rejetée, il doit donner le nom de l'attributaire, il doit donner les notes obtenues par chacun des opérateurs économiques. Donc, il n'y a pas d'obligation d'information spontanée sur les rejets de l'offre, mais nous retrouvons ici l'exigence de transparence des procédures que nous avions rappelées en liminaire. Il y a néanmoins la possibilité pour les entreprises de demander davantage d'informations, et donc d'exercer une sorte de droit au savoir, de droit à connaître les motifs. Et dans ce cas, l'information doit intervenir dans un second temps, une information plus complète, qui doit intervenir dans un délai de 15 jours à compter d'une demande d'information exprimée, formalisée par le candidat ou par l'entreprise. Autre différence entre le marché à procédure adaptée et le marché à procédure formalisée, c'est sur la signature du marché. La signature du marché est une étape très importante pour sécuriser une procédure d'achat, puisque c'est à compter de la signature du marché que certains recours vont être fermés, et je pense, si vous le savez, aux référés précontractuels. Une différence notable, donc, que l'on retrouve ici, en marché à procédure adaptée, l'acheteur n'est pas obligé de respecter ce que l'on appelle en droit le délai de standstill, c'est-à-dire un délai qui sépare la date d'attribution du marché de la date de signature du marché. Vous savez, dans les collectivités, sous réserve de délégation, c'est la commission d'appel d'offres, la commission des marchés, l'organe délibérant qui attribue le marché, l'exécutif, encore sous réserve d'une délégation de l'organe délibérant à l'exécutif avec un seuil, puisque l'exécutif peut être habilité par l'organe délibérant, par le conseil municipal, à procéder à l'attribution à la signature dans certains montants. Nous avons donc une première décision qui est la décision d'attribution et puis ensuite, nous avons une seconde décision qui est la décision de signature. En marché à procédure adaptée, il n'y a aucune obligation de respecter un délai entre cette décision d'attribution et cette décision de signature, ce qui n'est pas le cas en marché à procédure formelle. Et ce n'est pas neutre, puisque comme je le disais, la signature va avoir pour effet de fermer la voie du référé pré-contractuel. Le terme référé pré-contractuel est très explicite. Il signifie voie de recours avant le contrat pré-contractuel. Donc, ce n'est pas neutre. Pour autant, il peut être intéressant stratégiquement pour la collectivité de respecter un délai, bref, mais un délai néanmoins, entre la décision d'attribution et la décision de signature, car il suffit alors de respecter ce délai de quelques jours pour que stratégiquement, tout recours soit fermé. Et notamment que le référé contractuel, c'est-à-dire le référé qui peut intervenir après la signature du contrat, soit fermé. Pourquoi ? Tout simplement parce que le code administratif et la jurisprudence administrative disent que si vous avez offert la possibilité à une entreprise d'introduire un référé pré-contractuel et qu'elle ne l'a pas fait, alors qu'il lui était loisir de le faire, au moment où le marché sera signé, elle ne pourra plus, cette entreprise, introduire un référé contractuel, c'est-à-dire après la signature du contrat. Donc, il peut y avoir une stratégie contentieuse, c'est-à-dire je prends le risque qu'il y a un référé pré-contractuel, mais ça, c'est en fonction de la relation que vous aurez perçue, des intentions que vous aurez perçues d'une entreprise. Et notamment, si une entreprise commence à vous demander une information plus complète sur les motifs du rejet de son offre, si elle exerce son droit à l'information, là, c'est que possiblement, elle est dans l'intention d'obtenir des informations pour contester. Donc, ça, c'est un signal qui doit vous alerter pour dire, attention, j'ai une entreprise, là, qui ne se borne pas à recevoir l'information comme quoi son offre est rejetée, mais qui cherche à avoir plus d'explications. Pourquoi elle a été rejetée ? Quel est le nom de la tributaire ? Quelles sont les notes obtenues ? Quel est le temps de l'offre retenue ? Lorsqu'on demande cela à l'acheteur, ça doit le mettre en alerte sur un possible contentieux. En demandant des informations, l'entreprise, possiblement, peut venir les contester. Enfin, dernier élément très important, c'est l'avis d'attribution. Donc, on a, encore une fois, plusieurs étapes. Signature, enfin, décision d'attribution par l'organe délibérant, c'est une première décision. Décision de signature par l'autorité habilité, l'exécutif, c'est une deuxième décision. Il y a ensuite la décision de notification. La décision de notification, c'est celle qui dit à l'entreprise, à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à exécuter. Et puis, il y a une dernière formalité à accomplir, qui est l'avis d'attribution. L'avis d'attribution, c'est une formalité qui n'est pas obligatoire en marché à procédure adaptée, mais qui porte une dans la mesure où un avis d'attribution, lorsqu'il est publié, il fait partir le délai de contestation au fond. Jusqu'à présent, je n'ai parlé que des référés, c'est-à-dire des mesures des recours d'urgence. La publication d'un avis d'attribution, c'est un acte qui permet de faire partir le délai du recours contentieux, c'est-à-dire la contestation au fond du contrat, et lorsqu'on publie un avis d'attribution, une fois qu'il s'est écoulé un délai de six mois à compter de la publication de cet avis d'attribution, votre contrat est protégé d'un quelconque contentieux. Il ne peut plus être attaqué devant le juge. Donc, il est souhaitable de publier ces avis d'attribution. Nous-mêmes, nous sommes très vigilants à ce que nos procédures de marché, enfin nos contrats, fassent l'objet d'un avis d'attribution de manière à les protéger de toute contestation, car tant que l'avis d'attribution n'est pas publié, le délai de six mois ne court pas et possiblement, un an après, on peut se retrouver avec un contentieux contracte. Voilà en substance les éléments que je souhaitais partager avec vous. J'espère que malgré les difficultés techniques, j'espère qu'elles s'est améliorées, vous aurez pu percevoir ou en tout cas capter l'essentiel du message. Oui, c'était beaucoup mieux après. C'est une histoire de bande passante. Est-ce que vous avez des questions ? Sur ce sujet ? Non ? Je ne vois pas s'il y a des questions, Nathalie et Gabrielle. Il n'y en a pas. Je remonte un peu dans le fil, mais je ne m'en vois pas. On peut peut-être attaquer la seconde partie ? Oui, oui. Alors, je vais changer. Je vais changer. Peut-être mon son maintenant qui fonctionne un peu moins bien. Est-ce que là, ça partage ? J'ai un doute. Alors, attendez. Nous, on n'a pas de partage. Non, non. On n'a pas de partage pour le moment. Et maintenant ? C'est parfait. Ça marche. Voilà. C'est parti pour 40 minutes d'intervention sur le marché public et co-responsable. Ça sera largement suffisant, 40 minutes. Donc, nous parlons maintenant des marchés publics et co-responsables. Ça a été dit en liminaire. Nous voyons que les considérations liées à l'insertion sociale, les considérations liées au développement durable sont de plus en plus prégnantes dans l'acte d'achat. Ce sont les objectifs un peu politiques qui sont assignés et que l'on doit aux directives européennes, que l'on doit aussi aux engagements pris par les différents gouvernements en faveur de l'inclusion du développement durable aussi. Nous voyons que la commande publique n'est pas simplement là pour permettre à la collectivité, à l'acheteur public de satisfaire des besoins en matière de travaux, de services ou d'équipements, mais d'être un puissant levier des politiques publiques. Et c'est la raison pour laquelle on voit que les marchés publics intègrent davantage les objectifs de développement durable. avec les trois leviers. Les trois leviers, d'abord un levier économique, marchés publics doivent être économiquement efficaces. Et c'est par exemple la promotion de l'économie circulaire, s'assurer de la juste rémunération avec son prestataire. Nous voyons là ici s'exprimer les exigences d'une relation fournisseur-achat responsable. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler que ce label relation fournisseur-achat responsable, qui est un label exigeant avec un cahier des charges tout à fait rigoureux, je vous invite à reprendre connaissance sur le site de la médiation des entreprises, par exemple, ce label des relations fournisseurs-achat responsable, l'UGAP en dispose et c'est le gage de ce que, aussi bien dans l'acte d'achat que dans le suivi de la relation fournisseur, on respecte, ou en tout cas, on se met en situation de respecter les exigences les plus fondamentales d'une relation équilibrée avec les entreprises ou avec leurs sous-traitants. des marchés publics socialement équitables. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que les marchés prévoient un certain nombre de clauses qui vont avoir pour objet soit l'insertion des personnes éloignées de l'emploi, concrètement, il s'agit de réserver, lorsque le marché s'y prête, bien sûr, des heures d'exécution de la prestation à des centres d'aide par le travail, par exemple, à des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Nous avons donc là un levier lié à l'inclusion que sert la commande publique. Et puis, le troisième pilier, troisième terrain de développement durable auquel la commande publique doit veiller, pour lequel le marché doit apporter des réponses, c'est le fait de soutenir l'environnement des marchés écologiquement soutenables, par exemple, des marchés qui vont avoir pour objet une meilleure gestion de la ressource, de l'énergie, de l'eau, des clauses du marché qui vont avoir pour objet ou pour effet de protéger la biodiversité. Et donc, ces orientations de politique publique, elles doivent trouver une traduction dans le contrat. Ce n'est pas simplement incantatoire. Non, il faut que le contrat, par ses critères, le contrat, par ses conditions d'exécution, atteigne ses objectifs de développement durable. Et de ce point de vue, ce que l'on peut observer, c'est que la réglementation est de plus en plus contraignante et de plus en plus exigeante. Elle s'inscrit d'ailleurs, cette réglementation, dans le cadre d'une ambition collective qu'exprime le plan national d'action pour les achats publics durables, ce plan 2022-2025. Concrètement, ce plan, cette orientation politique prévoit. D'abord, il faut intégrer des dispositions. Intégrer des dispositions, c'est-à-dire dans le dur, dans le contrat, en faveur de la protection, de la mise en valeur de l'environnement, du progrès social, favorisant le développement économique. Prendre en compte l'ensemble des parties prenantes concernées par l'acte d'achat. Alors là, je m'arrête un instant sur ce qu'il faut entendre par parties prenantes. Les parties prenantes de l'acte d'achat, ce ne sont pas simplement les co-contractants, ce ne sont pas simplement l'acheteur, ce n'est pas simplement l'acheteur public et son prestataire. Les parties prenantes, ce peut être aussi territoire, ce peut être les administrés, ce peut être les usagers d'un service public. C'est ça, les parties prenantes, ce peut être aussi, ce peut être aussi. l'amont industriel, par exemple, l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes concernées par l'achat, c'est s'assurer que l'amont industriel de l'entreprise que vous allez sélectionner, eh bien, cet amont industriel, il est pris en compte ses exigences, ses attentes, on va donc vérifier, par exemple, qu'une entreprise titulaire d'un marché n'est pas dans ses processus de production des modalités de fonctionnement qui ne respectent pas l'environnement. On va, par exemple, s'assurer aussi que tout l'amont industriel de son titulaire respecte les règles en matière de non-démination, de travail dissimulé, voire de travail des enfants. Je pense, par exemple, à un marché par lequel une collectivité ferait l'acquisition d'équipements, de protections individuelles ou d'uniformes, par exemple, pour son personnel. Eh bien, prendre en compte l'ensemble des intérêts des parties prenantes concernées par l'achat, ce n'est pas simplement dire, quel est l'intérêt de mon prestataire, c'est de dire, mais quel est l'intérêt des sous-traitants, quel est l'intérêt des acteurs économiques qui entrent dans la chaîne de production de mon prestataire ? C'est cela aussi, prendre en compte l'ensemble des parties prenantes. Objectif également d'un achat public durable à travers la sobriété énergétique. Il faut créer les conditions d'une exécution du marché au plus près du besoin de manière à réaliser des économies intelligentes. Il faut intégrer aussi dans sa réflexion sur l'acte d'achat toutes les étapes de la vie du produit. Il faut raisonner en coût complet. Il faut prendre en compte les considérations liées au recyclage, au bien d'équipement reconditionné ou de seconde main. Et puis, il faut avoir dans sa réflexion sur l'acte d'achat des éléments relatifs à tout ce qui tourne autour du social, comment l'achat public peut être un levier de lutte contre le chômage, d'exclusion ou de pauvreté. Nous avons vu par exemple déjà ce levier lié à des heures réservées aux personnes éloignées de l'ample. Alors, ces objectifs de politique publique, ils se déclinent avec des attendus très ambitieux. Ils sont très ambitieux puisqu'il y a deux objectifs. Le premier objectif, d'ici 2025, c'est demain, 100% des contrats de la commande publique notifiés en cours d'année devront au moins compter la considération environnementale. environnementale. On ne peut plus à partir de 2025 notifier un marché qui n'intègre pas une considération environnementale. L'intégration de cette considération environnementale, elle peut trouver son assise dans le critère, c'est-à-dire au stade de la passation, ou elle peut trouver sa traduction dans une clause technique ou une clause administrative, c'est-à-dire dans l'exécution. Exemple de clause environnementale introduite dans le contrat, une clause qui prévient la production de déchets ou une clause qui oblige à la valorisation des déchets produits dans le cadre de l'exécution du marché. Une sorte d'économie circulée. Ça, c'est un premier objectif. D'ici 2025, 100% des contrats notifiés en cours d'année avec une considération environnementale. Autre objectif sur le levier social, 30% des contrats de la commande publique notifiés au cours de l'année devront comprendre au moins une considération sociale. Et là encore, on peut agir au titre de la passation et donc on va introduire un critère lié à l'insertion sociale et on va dire par exemple je lance une procédure de marché d'entretien des espaces verts. C'est un marché qui peut tout à fait avoir cours au sein d'une collectivité d'entretien des espaces verts. Eh bien, je dis ce marché est un marché réservé. Seul des entreprises d'aide par le travail, des entreprises de l'économie sociale et solidaire pourront répondre. Donc ça c'est au stade de la passation. On peut introduire aussi cette considération sociale au stade de l'exécution. Dans ce cas je vais prendre le même exemple je ne dis pas dans mon marché d'entretien des espaces verts que seules des entreprises de l'économie sociale et solidaire devront répondre ou pourront être à pégutaires mais je dis en revanche que pour marché d'entretien des espaces verts l'entreprise qui sera retenue devra réserver un nombre d'heures pour l'exécution de cette prestation à des personnes éloignées de l'emploi ou à des personnes avec un handicap. Ce n'est pas l'entreprise qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire ça peut être tout à fait un grand faiseur de l'entretien de marché de service mais on lui dit vous pouvez être une grande entreprise d'entretien des espaces verts ou une grande entreprise de service et donc ce n'est pas au sens juridique du terme un marché réservé mais je vous demande de fixer enfin je fixe pas je vous demande je fixe un nombre d'heures et ce nombre d'heures vous devez le réserver à des personnes éloignées de l'emploi alors je le disais cette cette ces considérations liées aux achats éco responsables bien ils trouvent une traduction de plus en plus contraignante dans le droit et cela depuis depuis un minima 7 6 7 ans puisque nous avons depuis nous avons eu d'abord la loi EGalim la loi EGalim de 2018 qui encadre les relations commerciales avec le secteur agricole et qui donc introduit les achats durables responsables dans les marchés de restauration collective et on voit par exemple que les marchés de restauration collective des collectivités je pense par exemple aux marchés de cantines scolaires par exemple doivent introduire 20% de produits alimentaires bio et 50% de produits dits durables ou de qualité de produits la loi EGalim AGEC de février 2021 loi relative à la lutte contre les gaspillages et l'économie circulaire obligation pour les collectivités locales de procéder à des acquisitions de biens issus du réemploi, c'est vraiment le marché de reconditionner ou le marché de la seconde main, c'est la loi AJEC qui est exigeante. Nous avons plus récemment deux lois importantes, la loi climat et résilience de août 2021, je l'ai mentionné dans notre première séquence, cette loi climat et résilience, elle fait passer la commande publique d'une situation où il y a simplement une faculté de prendre en compte les objectifs de développement durable à une situation d'obligation. La commande publique participe à l'atteinte des objectifs de développement durable. Ce n'est plus au bon vouloir de l'acheteur, non, c'est une obligation qui trouve sa traduction. On passe donc d'une logique d'engagement volontaire à une logique d'obligation. Je n'y reviens pas puisque nous l'avions déjà évoqué lors de la première séquence. Et puis, plus récemment, la loi relative à l'industrie verte du 23 octobre 2023. Alors là, c'est une loi dont l'intitulé même est sans ambiguïté. Le titre 2 de la loi parle des enjeux environnementaux de la commande publique. Et on trouve une première traduction dans les spasaires, l'obligation de réduire des gaz à effet de serre. Mais on trouve surtout un cas d'exclusion. Un cas d'exclusion, c'est quoi ? C'est la possibilité pour l'acheteur de ne pas retenir une entreprise si elle ne répond pas à certains nombres d'exigences. Par exemple, possibilité pour l'acheteur public d'exclure d'une consultation des entreprises qui, alors qu'elles y sont tenues, ne respectent pas leur obligation de présenter un plan devoir de vigilance. Le plan devoir de vigilance, loi de 2017, comme vous le savez, qui a ensuite trouvé un prolongement dans une directive européenne, c'est l'obligation pour les grandes entreprises dont l'effectif est supérieur à 5 000 salariés de publier chaque année un plan par lequel elles indiquent quelles sont les mesures qu'elles prennent en matière de respect des droits humains, en matière de non-discrimination, en matière de respect des normes environnementales. Donc, il y avait déjà cette obligation. Eh bien là, on a un cas d'exclusion qui est introduit par la loi relative à l'industrie verte, cas d'exclusion prévue dans le Code de la commande publique, à l'article L2141-7-2. C'est la possibilité pour un acheteur public d'exclure une personne, reprise, qui ne satisfait pas à son obligation d'établir un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre pour l'année qui précède la consultation. Donc, concrètement, vous lancez une consultation en septembre 2024, vous avez des entreprises qui devaient établir fin 2023 un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, elles ne l'ont pas fait, vous avez la possibilité de les exclure. Vous avez la possibilité de les exclure. Alors, il faut quand même laisser autant aux entreprises de se mettre en conformité, parce que la loi est du 23 octobre 2023, il est très probable que ces entreprises qui sont assujetties à cette loi n'auront pas publié un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre pour l'exercice 2023. Et en revanche, la loi étant du octobre 2023, elles devront publier pour l'année 2024 un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire que si on lance une consultation en 2025, on est en droit, en tant qu'acheteur, de demander la communication de ce bilan de ces émissions de gaz à effet de serre pour l'année 2024, l'année qui précède la consultation, et sur cette base, considérer si elles doivent être exclues ou elles peuvent être exclues. Plus récemment, la directive européenne CSRD, face à l'expression anglaise, concrètement, c'est une directive sur l'obligation de reporting de la responsabilité sociale, sociétale des entreprises. Concrètement, les entreprises, alors c'est échelonné, mais ce sont des entreprises qui sont de taille notable, ce sont des entreprises qui ont l'obligation de publier un rapport qui met en évidence les impacts sociaux, sociétaux et environnementaux de leurs activités. Et cela pour apprécier, finalement, quelles sont les parties prenantes avec lesquelles nous avons des relations d'affaires. Alors, ce n'est pas neutre de savoir avec qui on conclut. D'ailleurs, ça conduit à faire une observation sur une sorte de nouvelles, de nouveaux paradigmes dans l'acte d'achat. Il y a encore quelques années, l'acheteur public, ce qui était important pour lui, c'était de savoir ce qu'il achète. Qu'est-ce que j'achète ? Quel est l'équipement que j'achète ? Quels sont les services que j'achète ? Désormais, un acheteur public ne peut plus se limiter à savoir ce qu'il achète. Alors, c'est évidemment nécessaire, mais ce n'est plus suffisant. Il doit non seulement savoir ce qu'il achète, bien connaître le produit, bien connaître la prestation, mais il doit désormais savoir à qui il achète. Il doit connaître, parce qu'il peut être comptable de cela auprès de ses administrés, auprès, par exemple, de ses partenaires financiers. Je pense qu'un partenaire financier, il ne souhaite pas contribuer au soutien d'une collectivité sur un montage, sur une opération lourde, par exemple, s'il apparaît que les co-contractants de cette collectivité ne respectent pas des exigences en matière environnementale, des exigences en matière de travail dissimulé, de prévention du travail dissimulé, des exigences en matière de travail des enfants. Lorsqu'on est un acheteur public, on ne peut plus se borner à connaître seulement le produit ou la prestation, il faut connaître son partenaire. Et il faut s'assurer de ce que son partenaire respecte les exigences en matière d'impact sociaux, sociétaux et environnemental, pour des raisons d'image, mais aussi pour des raisons, finalement, de crédibilité auprès de partenaires financiers. Donc ça, c'est un élément important, l'obligation d'un rapport sur la responsabilité sociétale, sociale et environnementale de l'entreprise. Alors, à quelles entreprises cela s'applique ? Ce sont des entreprises qui s'attissent à au moins deux des critères, soit plus de 250 salariés, un chiffre d'affaires supérieur à 40 millions d'euros ou un total supérieur à 20 millions d'euros. Alors, je le mentionne ici, parfois, on est, en tant qu'acheteur, et notamment en tant qu'acheteur de taille intermédiaire, en tout cas, lorsqu'on n'a pas l'expertise, lorsqu'on n'a pas l'expertise dans ses services, eh bien, parfois, il peut être intéressant lorsqu'on veut s'assurer de ce que le prestataire qui exécutera la prestation respecte un certain nombre d'exigences en matière de développement durable, d'insertion sociale ou d'impact sociétal, de recourir à une centrale d'achat. Pourquoi ? Parce que la centrale d'achat, du fait de son volume d'achat, du fait de son expertise, elle, elle va pouvoir exercer un regard de son finance par rapport à ses obligations. Je mentionne ici le témoignage d'un maire, alors ce n'est pas un maire du Rhône, c'est un maire du département du Nord qui, dans le rapport annuel d'activité du GAP 2022, disait tout l'intérêt qu'il avait de passer dans une centrale d'achat parce que ça lui permettait de s'assurer que les critères en matière environnementaux et sociaux étaient suivis et contrôlés par la centrale d'achat. Et par exemple, je vais dire un instant ce que nous mettons en œuvre à l'UGAP pour garantir à nos clients publics que les fournisseurs que nous sélectionnons, ils ne sont pas simplement sélectionnés sur la base d'un engagement déclaratif. Lorsqu'on répond à une consultation, il y a toute une série d'engagements pris par les entreprises. Et ces engagements, ils sont pris sur la base de questionnaires dits développement durable où l'entreprise dit en effet je vais réserver un certain nombre d'heures aux personnes éloignées de l'emploi. Et elle dit, elle précise quels sont ces nombres d'heures qu'elle réserve. Dans le questionnaire développement durable, l'entreprise qui répond à une consultation de l'UGAV va pouvoir dire aussi je m'assure de ce que les biens d'équipement que je propose, j'en assure aussi le recyclage. C'est-à-dire que lorsque je remplace un bien d'équipement auprès d'un bénéficiaire public, je récupère l'ancienne marchandise et je la valorise par des circuits de valorisation des déchets. Donc tout ça, c'est autant d'engagement que l'entreprise prend au moment de réponse à une consultation de l'établissement mais qui ne repose en réalité que sur du déclaratoire. Et donc le déclaratoire, il faut aller vérifier à un moment si ça correspond à une réalité ou si c'est simplement un engagement qui a été pris au nom de la consultation pour avoir une bonne note et pour être retenu. Bien, que l'on fait nous, à l'UGAP, c'est que l'on met en œuvre depuis 2020 maintenant un plan d'audit et de contrôle des parties prenantes. Ce plan d'audit et de contrôle des parties prenantes, il consiste à aller prendre une commande passée par un client et aller vérifier par exemple si une commande a été passée auprès d'une entreprise qui avait pris des engagements en matière de développement durable, si dans le cadre de l'exécution de sa commande, les engagements qui avaient été pris au moment de la consultation ne sont pas simplement des engagements purement déclaratois. On va mener un audit très concret du prestataire. On va dire voilà, vous avez été rendu destinataire d'une commande au bénéfice de telle collectivité, vous aviez pris au moment de la réponse à la consultation des engagements en matière de développement durable, en matière d'insertion, éloignée de l'emploi, veuillez-nous prouver que sur la commande en cause, les engagements que vous aviez pris, eh bien, ils ont été tenus. Et donc là, on s'assure de ce que les engagements pris par les entreprises, eh bien, sont conformes, c'est-à-dire que concrètement, ce qu'ils nous avaient dit est effectivement exécuté. Donc là, c'est un, au vu de notre expertise et au vu des dispositifs que l'on a mis en œuvre, on procède à un audit de conformité aux engagements pris par nos fournisseurs, il me semble et le témoignage qui est porté ici va dans ce sens, que c'est un intérêt supplémentaire du modèle d'achat pour en vente parce que dans un modèle intermédiaire, eh bien, la centrale d'achat n'a pas vraiment la possibilité d'aller contrôler l'exécution de la commande et pour cause, dans un modèle intermédiaire, la commande, elle met en relation uniquement le fournisseur et le en finale et non pas la centrale d'achat qui agit comme intermédiaire. Donc, voilà un élément de valeur ajoutée, me semble-t-il, supplémentaire du modèle de la centrale d'achat grossiste achat pour eux. Je vois que le temps commence, donc j'en termine bientôt avec les éléments relatifs à la loi climat et résilience. La loi climat et résilience, à son article 35, fixe des exigences dans les spécifications techniques du marché. Le cahier des clauses particulières doit prendre en compte les objectifs de développement durable et cela trouve sa traduction dans le cahier des charges. Les obligations de développement durable doivent être formalisées dès l'expression du besoin. Prise en compte des caractéristiques environnementales au stade des critères d'attribution. La loi climat et résilience, à son article 35, fait désormais obligation aux acheteurs publics de retenir au moins un critère d'attribution prenant en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. L'on ne peut plus au sens de la réglementation avoir des critères de choix des offres qui seraient uniquement le critère du prix et le critère de la qualité de service. Il y a désormais obligation de tenir compte dans l'attribution même de critères liés aux caractéristiques environnementales environnementales de l'offre. L'article L2111-1 et L3111-1 du code de la commande publique pour les marchés et pour les concessions. Dans le code de la commande publique, les articles qui commencent par 2000 sont les articles relatifs au marché public et les articles commençant par 3000 sont les articles relatifs aux concessions. jusque-là c'était une sorte de sentiment si je puis dire mais il n'y avait aucune obligation il n'y avait aucune obligation puisque les dispositions du code disaient simplement qu'il y avait détermination de la nature et de le tendu des besoins à satisfaire en prenant en compte des objectifs de développement du droit. Désormais il y a une obligation dans les critères dans les critères il faut nécessairement qu'il y ait un critère tiré de la prise en compte des caractéristiques environnementales de l'eau. Autre obligation autre obligation cette évolution a pour conséquence d'interdire le recours aux critères uniques du prix. L'obligation qui est fixée par l'article 35 de la loi climat et résilience emporte nécessairement qu'on ne peut plus avoir comme critère unique du choix de l'offre le critère du prix. il faut introduire le coût global et ce coût global il aura pour conséquence de prendre en compte les éléments valorisés de recyclage les éléments valorisés de l'élimination des déchets les événements valorisés de sobriété énergétique c'est le coût global par exemple lorsque une entreprise a un processus de production qui est beaucoup plus économe en usage de la ressource en eau ou qui est beaucoup plus économe en matière d'énergie c'est un élément qui doit être valorisé donc c'est le coût global qui intègre ces considérations environnementales qui doit être retenu et qui se substitue aux critères uniques du prix nous venons de voir en quoi ces considérations environnementales devaient être prises au stade de l'attribution c'est-à-dire au stade des critères d'attribution nous retrouvons la même logique au stade de l'exécution dans les conditions d'exécution il doit y avoir désormais des éléments relatifs à la prise en compte de considérations environnementales concrètement concrètement l'article L2112-2 du code de la commande publique modifié par la loi climat et résilience article 35 dit que les acheteurs prévoient impérativement dans leur marché public des conditions d'exécution prenant en compte l'environnement par exemple là encore les conditions de traitement des déchets des conditions de réemploi des biens d'équipement récupérés lorsque une collectivité par exemple décide de changer tous ces biens d'équipement d'une cuisine de sa salle polyvalente ou de sa salle des fêtes ou de l'école communale il y a des déchets déchets qui doivent être recyclés quelles sont les clauses qui vont être introduites dans le marché qui fixent des obligations en matière de valorisation des déchets en matière de réemploi lorsque cela est possible il faut introduire désormais des clauses liées à la prise en compte de l'environnement ce n'est plus une faculté c'est un impératif fixé par l'article L2112-2 du code de la commune Dernière considération c'est la considération liée à l'envers c'est-à-dire les considérations relatives au domaine social cela concerne les marchés supérieurs au seuil européen alors c'est sans doute l'exigence est moins forte bien sûr pour les marchés à procédure adaptée mais pour les marchés supérieurs au seuil européen c'est-à-dire les appels d'offres pour dire les choses ils doivent comprendre des conditions d'exécution qui intègrent les exigences en matière d'insertion des personnes défavorisées obligation prévue là encore à l'article L2112-2-1 du code de la commande publique on peut néanmoins déroger à cette obligation lorsque le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible si cette prise en compte des considérations liées à l'insertion des personnes de l'emploi ou à la prise en compte des mesures en faveur des personnes défavorisées n'a pas de lien suffisant avec l'objet du marché bien entendu lorsque la prise en compte de considérations liées à l'emploi au domaine social et de nature à restreindre la concurrence et bien là c'est évidemment une mesure qui n'est pas souhaitable et puis bien sûr lorsque le marché est d'une durée d'exécution pourte inférieure à 6 mois cette obligation cette obligation ne s'applique pas donc au total le panorama que je viens de présenter nous instruit qu'il n'est plus possible pour l'acheteur public de faire l'économie de ces considérations liées à l'insertion sociale au développement durable à la performance achat un marché public éco-responsable est un marché public qui intègre toute ou partie de ces considérations mais nous avons vu quand même que l'échéance de 2025 était de dire que tout marché notifié à compter de 2025 doit 100% des marchés notifiés en 2025 doit intégrer une considération environnementale et 30% des marchés notifiés à compter de 2025 doit intégrer des considérations sociales nous voyons là ici que le marché public est clairement un outil de politique publique voilà j'en ai terminé c'est un peu accéléré j'espère que l'essentiel du message a été néanmoins passé